Que faire pendant le confinement alors qu'on est passionné de randonnée, de trek ? C'est une excellente question. En ce début d'année, on a eu un grand moment dans nos vies, un grand moment parfois un petit peu difficile. Et quand on aime la randonnée, quand on aime aller marcher dehors dans la nature, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement ? Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo un petit peu en mode confinement. Ceux qui me connaissent depuis trois ans déjà maintenant au fil des vidéos, vous savez que j'adore tourner en extérieur. Aujourd'hui, confinement oblige. Tu vois, tu mets un chèche sur un porte-manteau, tu te fais un fond noir, puis tu te recrées un studio de tournage dans ton appartement, malheureusement à l'intérieur. Mais j'espère que très bientôt, le déconfinement va arriver et qu'on pourra retourner à nouveau les vidéos en extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement quand on est passionné de randonnée ? Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle David. Je suis formateur en randonnée. Et ces trois dernières années, j'ai marché 15 000 km de trek en solo, en autonomie complète. Donc, quelque part, je suis un petit peu accro à la randonnée. Et ce moment de confinement, ça a été un passage un petit peu difficile. Et je te propose en fait six choses, six trucs que tu peux faire depuis chez toi en intérieur jusqu'à la fin du confinement. Alors, la première chose que je peux t'inviter à faire, c'est quelque chose que j'adore, confinement ou pas confinement d'ailleurs, mais surtout en ce moment, la lecture. Eh oui, quand tu ne peux pas t'évader toi-même, tu peux t'évader avec des livres. Alors, quels que soient les livres, je vais te présenter quelques ouvrages, mes ouvrages préférés concrètement dans quelques instants. Mais quand tu ne peux pas toi-même aller dans la montagne, les forêts, les petites rivières, marcher, t'oxygéner, les livres vont vraiment stimuler ton imagination et te permettre de sortir de ton corps et littéralement de t'évader. Alors, je vais très, très, très bientôt publier sur mes réseaux sociaux un article sur mon blog, mais également une vidéo sur YouTube, sur Facebook et des photos sur Instagram. Un article ou une vidéo qui va s'intituler « Les 7 meilleurs livres de randonnée ». Aujourd'hui, je vais juste faire un petit passage par le côté lecture et on va se concentrer sur les 5 autres points, les 5 autres choses que l'on peut faire facilement pendant le confinement. Mais rapidement, un petit teasing et une invitation à aller voir cette future vidéo qui va très bientôt arriver pour s'évader, my corn en termes de livres. C'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je viens de déménager, je n'ai pas encore déménagé toute ma bibliothèque, mais s'il y a un livre qui me suit toujours partout pour m'évader, c'est celui-ci. My corn, objectif pôle Nord de nuit. C'est un livre de ouf. Des fois, dans la vie, on se plaint un petit peu, tu sais. On se dit « Oui, confinement, le gouvernement, le virus, nanani, nanana. » Comme si notre vie était dure, quoi. Putain, on est au début du troisième millénaire en Occident. Tu appuies sur un bouton, tu as de la lumière. Même si tu es enfermé dans ton appart, tu appuies sur un bouton, tu as de la lumière, tu tournes un robinet, tu as de l'eau chaude, tu as de l'eau froide, tu as un lit confortable. Pour ceux qui ont déjà pratiqué la randonnée, notamment en extérieur, qui ont déjà dormi des nuits entières sur des caillasses à se laver le cul dans des ruisseaux de montagne à 6-8 degrés, vous savez de quoi je parle. La vie, elle n'est pas si terrible que ça. On a quand même notre confort, ce qui peut être parfois appréciable, au moins si on en a conscience. Et du coup, quand je me dis « putain, ma vie c'est de la merde », eh bien franchement, qu'est-ce que je fais ? Alors, soit je fais une session de sport et je prends une douche froide, après je suis beaucoup plus calme, soit si j'ai envie en plus de m'évader, je lis un bouquin. MyCorn, il me permet de prendre du recul. Pourquoi ? Parce que toi tu dis « ah, confinement c'est chiant ». Tu lis le bouquin, tu te retrouves dans la nuit noire polaire totale, tu sais pendant trois mois il se fait nuit là-haut, sur la banquise, tu vois des ours polaires qui se tournent autour pour venir te bouffer, il fait moins 60 degrés, il y a du vent, la glace se casse sous tesquise, c'est la merde, tu vois. Donc MyCorn, il a fait vraiment des aventures extraordinaires, il a fait le tour du monde sur l'équateur, sur le cercle polar arctique, il a été au pôle Nord, il a traversé le pôle Nord, il a fait le tour de notre planète Terre dans tous les sens, et ses livres, en général, sont une bonne façon de s'évader. On peut également citer comme excellent auteur pour s'évader, Sylvain Tesson, Sarah Marquis, Thor et Erdal, Thor et Erdal aussi, qui est extraordinaire. On en parle beaucoup plus en détail dans cette vidéo, les 7 meilleurs livres de randonnée, quand elle sera sortie, j'essaierai de mettre un lien en dessous de celle-ci, elle arrive assez prochainement, et elle est déjà disponible sous la forme d'articles sur mon blog, Le Banquier Randonneur, donc je t'invite à aller voir pour lire. Ça c'est la première chose qu'on peut faire assez facilement, donc la lecture. Les photos aussi, c'est sympa. La lecture, ça permet de faire travailler ton imagination, et à un moment, te sentir comme si tu y étais dans la montagne. Les photos, tu as le visuel. J'ai marché quelques kilomètres, de nouveau ces dernières années, et ce qui est marrant, c'est que je... Pendant le confinement, bon, j'ai trié mes photos, c'est l'occasion, et je me suis rendu compte que j'ai pris 15 000 photos en 15 000 kilomètres de marche. Alors, je n'avais jamais calculé que je faisais une photo au kilomètre marché. Maintenant, je le sais, c'est assez amusant. Et oui, en plus, quand c'est toi-même qui as vécu l'aventure que tu en as ramené un souvenir sous forme d'image, c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, pour ceux qui sont sensibles à la photo, je t'invite à venir sur mon compte Instagram, lebanquierrandonneur, tout attaché, pour avoir un jour une photo dans la montagne, au bord de l'océan, une petite bouffée d'oxygène. Une troisième chose que l'on peut faire, évidemment, évidemment, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Parce que, alors, avant, j'avais une autre vie, j'ai fait une grosse coupure dans ma vie, et aujourd'hui, je suis formateur en randonnée. En fait, j'aide les randonneurs, les trackers, les pèlerins, à bien se préparer avant de partir. Ça se passe essentiellement sous l'aspect d'une formation technique, comment choisir ton matériel, comment t'entraîner physiquement, comment savoir, comment gérer les risques, notamment de la montagne, les orages, le climat, les coups de froid, etc. Eh bien, choisir également ces chaussures, qui sont la partie du matériel la plus importante pour la randonnée. Et ce bagage technique, en fait, il aide de plus en plus, et vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à m'envoyer vos retours, que ce soit un petit commentaire de vidéo, que ce soit un petit mail, pour me remercier de l'apport technique que j'apporte aux randonneurs qui se préparent bien, afin de pouvoir se mettre en confiance, et bien se préparer pour pouvoir passer un bon moment sans se blesser, une fois parti sur les sentiers. Alors là, j'ai fait une petite digression, je crois. Où est-ce qu'on en était ? L'entraînement, bien sûr. Et bien se préparer avant de partir, à mon sens, c'est aussi bien s'entraîner. Alors, tu trouveras d'ailleurs une vidéo ou un article que j'ai publié il y a peu qui s'appelle l'entraînement au trek, dans lequel je partage, en fait, pour améliorer le confinement de tout le monde, un extrait, en fait, de ma formation préparation physique au trek que tu retrouveras sur mon blog. Et en fait, je propose mon programme de formation, alors que j'ai conçu moi-même, sur mesure. C'est-à-dire qu'au début, quand je partais marcher, je partais marcher sans entraînement spécifique. J'ai vu ce que ça a fait. Après, je me suis créé mon programme d'entraînement et je suis reparti marcher en étant préparé. Et là, j'ai vu la différence. Alors, à chacun son niveau, on ne part pas tous du même niveau. On n'a pas tous 12, 15 heures par semaine de sport à faire avant de partir pendant trois mois pour être prêt. Bien sûr que non. mais quel que soit ton niveau physique, ton âge, également peut-être un petit surpoids que tu as, s'entraîner un petit peu, c'est déjà bien. Et plus tu t'entraînes, plus tu vas préparer ton corps et tes muscles qui seront prêts une fois que tu seras parti. Et donc, tu auras moins de blessures, clairement moins de blessures, et tu vas passer un meilleur moment une fois parti sur les sentiers. Un bon entraînement, ça fait la différence entre un randonneur qui arrive au col, au bout de sa vie, au bord du malaise cardiaque, et le randonneur qui arrive frais et dispo, puis qui peut jouir complètement du paysage qui s'offre à ses yeux. Alors, un bon entraînement, c'est de travailler l'endurance, le cardio, le renforcement musculaire. Également un petit bonus dans la formation de préparation physique, mais endurance, sortir, c'est un petit peu compliqué pendant le confinement. Par contre, le renforcement musculaire, tu mets un petit tapis de sol dans le salon et c'est parti, on y va. Donc, ça se fait tout à fait. On ne va pas en parler. Aujourd'hui, on va faire un petit pot pourri, on va dire, de tout ce que l'on peut faire utilement pendant cette période de confinement que nous connaissons. Pour aller plus loin, je t'invite à aller voir, évidemment, cette vidéo. Je mettrai tous les liens, tout ce dont je suis en train de parler, en fait, dans la description, juste en dessous, dans la mesure du possible. Après qu'on s'est bien entraîné, et oui, quand même, après l'effort, le réconfort. On a parlé un petit peu de livres, un bon film. Un bon film aussi, c'est sympa. Alors, un bon film, pas trop quand même. Mais un, une fois de temps en temps, c'est bien. Et en termes de bon film, pour t'évader, pour repartir à nouveau de la nature, je vais te reparler, encore une fois, de Mike Horn. Sur YouTube, tu trouves les films gratuits de Mike Horn. Tu vas retrouver Latitude Zéro, quand il fait le tour du monde sur l'équateur. On retrouve Amazonas, quand il descend l'Amazone à la nage. On retrouve également, et le meilleur, je trouve, c'est Expédition Arctos, quand il fait le tour du cercle polaire arctique. Autant quand tu lis le bouquin, tu t'imagines avec lui sur la banquise, autant quand tu l'as sous les yeux. Les films de Mike Horn, on est à la croisée entre la science-fiction, le développement personnel, le documentaire sur la nature. Mais on est très, très proche de la science-fiction. Tu dis, mais comment c'est possible ? Un humain, là, oui, c'est possible, il l'a fait et il en a ramené des images. C'est vraiment extraordinaire. On peut parler aussi des grands classiques comme Into the Wild, par exemple. J'aime pas la fin, mais il est quand même sympa. Wild, également, qui est, Wild, c'est une petite blonde qui a un petit moment de doute dans sa vie, notamment émotionnelle, et qui part faire, je crois que c'est le Pacific Crest Trail qui est réputé le GR le plus difficile en fait des Etats-Unis. Et en fait, ce film, c'est extraordinaire de mon point de vue de formateur en randonnée parce que c'est le recueil, le recueil en images de toutes les conneries de débutants en randonnée. Donc, si tu veux te former à la randonnée, regarde ce film Wild, en plus, il est rigolo et tu ne fais rien de ce qu'elle fait et tout ira bien pour toi. En gros, c'est ça. Voilà, des beaux films, il y en a plein. Tu as une culture cinématographique très certainement largement supérieure à la mienne. Voici mes petits coups de cœur que je te présente. Après, qu'on s'est bien reposé avec un petit film, on peut également penser un petit peu à son matériel pendant cette phase de confinement. Ce que j'aime bien faire et ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai pris mon sac et je l'ai rempli comme si je partais le lendemain à l'aube. J'ai tout mis, tout était prêt. Et en le faisant, ça me permet de me rendre compte que j'ai une pièce d'équipement qui est un petit peu utilisée. Ah, je me suis rendu compte que mes guêtres, elles étaient pleines de bouillasses de la dernière fois que j'ai utilisé, qu'elles sont dégueulasses. Je les ai rincées un petit coup à l'eau claire donc j'ai lavé mon équipement pour en prendre un petit peu soin. J'ai vu que mon poncho, il était vraiment, vraiment au bout de sa vie. Il va falloir que je réinvestisse. Je reprendrai un petit poncho élémentaire que j'aime bien mais il va falloir que je programme ça. Également, j'avais un sac qui a une couture qui commence à se défaire. Bon, je vais sortir le kit de couture et je vais faire un petit peu de couture. Et je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas du tout faire ça. C'est pour ça que le confinement, c'est bien parce que les trucs que je procrastine, que je repousse depuis des mois et des mois et des mois, je vais le faire maintenant parce que c'est l'occasion tout simplement. Également, le confinement, je sors un petit peu du cadre mais il faut que je ramasse les petites notes. Le confinement, c'est l'occasion de se former. Le confinement, ça ne va pas durer sans 7 ans. On a déjà une date de déconfinement qui a été publiée officiellement par le gouvernement. Ce qui veut dire que bientôt, on va pouvoir ressortir cet été typiquement. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on puisse repartir marcher de la nature. Le confinement, c'est une opportunité de se former avant de partir et la meilleure façon de se préparer c'est d'aller prendre le retour d'expérience de quelqu'un qui a déjà fait et déjà réussi ce que tu cherches à faire. Ça peut être moi, ça peut être un autre, qu'importe, ce n'est pas la question mais va chercher du retour d'expérience de quelqu'un qui a déjà réussi à faire son Saint-Jacques de Compostelle, son GR20, son GR10, son GR5, etc. afin d'avoir son point de vue après l'avoir fait. Comme ça, ce n'est pas que des paroles en l'air. Si tu apprécies cette vidéo d'ailleurs, on n'a pas fini, mais si tu apprécies l'idée de partager un petit peu tout ce qu'on peut faire en cette période de confinement, je t'invite à la liker, je t'invite à t'abonner pour avoir plus de contenu, plus de vidéos. Toutes les semaines, je publie évidemment ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. Mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié. Ça, c'est très important pour moi pour toujours m'améliorer, pour t'offrir du meilleur contenu. Enfin, ah, ça, c'est mon truc préféré. Ah, voilà. La dernière chose que je fais et que le confinement, c'est typiquement le bon moment pour faire ça, préparer ses futures randonnées et préparer également décider ses futures randonnées. Ce que j'adore faire, je prends un papier, je prends un stylo, je ne mets aucune barrière, aucun frais mental et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Je fais un brainstorming. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Je voudrais traverser la chaîne des puits, je voudrais faire le GR34, je voudrais faire la section du Saint-Jacques-de-Composède que je n'ai pas encore faite et je note tout, 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 tout. Et après, en fonction des ressources en temps que j'aurai, typiquement, combien de jours, combien de semaines j'aurai cet été pour partir marcher, je vois ce qu'on peut rentrer là-dedans et je m'organise à partir de là. Donc, je suis encore enfermé entre mes quatre murs, collés à mon fond noir, mais déjà, quelque part, je me projette déjà sur les sentiers et je sens déjà l'air frais sur mon visage quand je me lève le matin devant un lever de soleil avec mon sac dans le dos. C'est très intéressant de faire ça. Alors, pour conclure un peu cette histoire, je ne t'ai pas rabâché le crâne avec « restez chez vous » nanan, nanana, toutes les mentions légales coronavirus ont été enfoncées en le crâne depuis des mois maintenant. Je ne vais pas en rajouter une couche. Je t'invite simplement à respecter cette histoire de confinement. Et puis, d'un côté plus, on va dire, philosophique peut-être, le confinement, oui, c'est une menace. C'est une menace de se sentir enfermé entre quatre murs. Il y a le printemps qui arrive, on aimerait bien sortir, c'est chiant, c'est pour tout le monde pareil. Mais le confinement, c'est aussi une opportunité. Une opportunité de prendre le temps de faire des choses que tu n'as pas faites depuis des mois, des années parfois, et il y en a, tu le sais très bien. Et au moins, la tension est redescendue, on est un petit peu plus au calme et c'est de permettre de se recentrer un petit peu sur soi et de prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas toujours faites. Quand on est passionné de randonnée, comme toi très certainement et moi, eh bien, c'est l'occasion de préparer, de se préparer un petit peu pour ces prochains voyages. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu trouveras à nouveau, dans la mesure du possible, la description de tout ce dont je t'ai parlé dans les commentaires. Dans la description en parlant de cette vidéo. Et maintenant, il me reste à souhaiter la force, la foi et le courage de finir cette petite période un petit peu difficile de confinement et en randonnée après la pluie et le beau temps. On a déjà une date de début des confinements. On va pouvoir ressortir et aller nous immerger dans la nature comme on aime. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada